Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, je suis Sébastien et je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour une vidéo dans laquelle on va parler des nouvelles recommandations du HCSF, c'est-à-dire du Haut Conseil de la Stabilité Financière en ce qui concerne l'investissement immobilier. Alors avant qu'on voit tout ça ensemble, parce que croyez-moi j'ai d'excellentes nouvelles à vous annoncer, si vous ne l'avez pas encore fait, je vous invite immédiatement à vous abonner à la chaîne YouTube pour être informé de la publication de toutes mes nouvelles vidéos. N'oubliez surtout pas d'activer la petite cloche ici, je le répète souvent, on est en famille, on parle immobilier et des moyens que vous avez à votre disposition pour vous constituer un patrimoine, voire des compléments de revenus grâce à votre immobilier. Alors venons-en au sujet du jour, peut-être que vous avez entendu la nouvelle, fin 2020, le HCSF, encore une fois le Haut Conseil de la Stabilité Financière, a mis en place de nouvelles règles ou a émis de nouvelles règles en ce qui concerne l'investissement immobilier. Alors avant qu'on parle de ce que le HCSF a préconisé pour 2021, je voulais faire un petit retour en arrière et vous parler de ce que le HCSF avait préconisé pour 2020, parce que ça avait fait couler beaucoup d'encre, et donc fin 2019 pour 2020, voilà ce qu'avait dit le HCSF, d'ailleurs j'avais fait une vidéo à cette époque, si elle vous intéresse, regardez la petite fiche qui va apparaître en haut à droite de votre écran, voilà ce que disait le HCSF fin 2019 pour 2020. Le taux d'endettement ne devra désormais plus dépasser 33%, au-delà les banques ne devront plus prêter. La durée maximale de crédit immobilier sera de 25 ans, et l'encours des investisseurs ne pourra pas dépasser cette année de revenu professionnel. Alors là, ça avait fait couler beaucoup d'encre, tout le monde y voyait la fin de l'investissement immobilier, les banques n'allaient plus prêter, bref, c'était un catastrophisme général. Et dans la vidéo que j'avais tournée à l'époque, voilà ce que j'avais conclu. J'avais dit que cette contrainte n'aura pas d'impact, ou en tout cas n'aura de l'impact que sur les gens qui achètent leur résidence principale en mettant toute leur capacité d'emprunt dans la résidence principale. Cette contrainte n'aura d'impact que pour les personnes qui réalisent de mauvais investissements immobiliers. Et j'avais également dit que malgré cette règle, il est toujours possible de continuer à investir, pourquoi pas, en s'associant de façon à pouvoir bénéficier de la capacité d'emprunt les uns des autres pour aller chercher toujours de nouveaux projets immobiliers. Et tout ça, ça s'est confirmé. Alors sur 2020, ça ne vous a peut-être pas échappé, 2020 a été une année record en ce qui concerne le nombre de transactions immobilières. On a atterri entre 900 000 transactions et 1 million de transactions alors qu'on a eu droit à deux confinements, dont un confinement strict pendant lequel il ne s'est quasiment rien passé au printemps 2020. Malgré ça, encore une fois, l'année 2020 a été une année record en nombre de transactions malgré les directives du HCSF fin 2019 pour 2020. Alors bien entendu, tous les dossiers n'ont pas pu être financés. Bien entendu, certaines personnes ont eu plus de difficultés que d'habitude à se faire financer, mais le résultat est là. J'insiste, 2020 a été une excellente année pour l'immobilier. Et ce qu'on peut dire maintenant, parce que c'est l'objet de la vidéo du jour, c'est qu'il s'est passé un an et voilà désormais quelles sont les nouvelles réglementations du Haut Conseil de la Stabilité Financière pour 2021. Le taux maximal d'endettement passe de 33% à 35%, première bonne nouvelle. La durée maximale de crédit immobilier passe de 25 ans à 27 ans, c'est-à-dire 25 ans de crédit immobilier plus 2 ans de différé. Et puis désormais, les banques pourront déroger à ces nouvelles règles du HCSF à hauteur de 20% des dossiers, alors que le pourcentage de dérogation tolérée était de 15% sur 2021. Alors bien entendu, c'est une bonne nouvelle, mais clairement, ce n'est pas ça qui va révolutionner le marché de l'immobilier, ce n'est pas ça qui va révolutionner l'octroi de crédit. Mais malgré tout, ce qu'on peut dire, c'est que c'est quand même un geste qu'il est important de souligner. Et ce que j'ai envie de dire, c'est que ce n'est pas pour autant, vu que ça ne révolutionne pas non plus l'immobilier et les conditions d'octroi de prêt, que si vous souhaitez investir ou continuer à investir, si vous avez déjà plusieurs investissements immobiliers à votre actif, va falloir encore s'appliquer à faire les choses correctement. Mais bon, si vous êtes déjà investisseur immobilier, j'espère bien que vous ne faites pas les choses correctement depuis 2020 et ces nouvelles réglementations du HCSF. Non, ça fait déjà bien longtemps que vous faites les choses correctement. Voilà, donc pour que votre projet immobilier passe HCSF ou pas HCSF, amenez un bon projet à la banque avec un projet immobilier qui va être rentable. Ayez toujours une épargne de précaution et affichez à la banque la possibilité de mettre de l'apport sur un projet. Je ne dis pas qu'il faut obligatoirement mettre de l'apport sur votre projet immobilier, mais si vous êtes capable de montrer à la banque que vous avez un matelas de sécurité et vous avez envie d'en mettre une partie ou pas, en tout cas avoir de l'épargne de précaution, afficher de l'épargne à la banque, c'est quelque chose qui la rassurera. Et ce que j'ai même envie de dire de toute façon, c'est que sur 2020, toutes les banques n'ont pas respecté les préconisations que le HCSF avait données fin 2019. Pourquoi ? Parce que l'investissement immobilier, c'est toujours du cas par cas. Vous et moi, on peut aller voir une banque présenter le même projet. Peut-être que moi, la banque me refusera le crédit, alors qu'à vous, vous qui me regardez là, elle vous l'accordera. C'est du cas par cas, il ne faut pas oublier le facteur humain quand on investit dans l'immobilier. Je vais vous donner un autre exemple. Un bon client, un client qui est client dans une banque depuis plusieurs années, qui a de l'épargne dans cette banque, tous les revenus de son activité professionnelle, qu'il soit salarié ou entrepreneur, tombent dans cette même banque, à cette personne, on lui accordera plus facilement le crédit immobilier, parce qu'on sait qui est ce client, on voit qu'il est sérieux, que c'est un bon gestionnaire, comparé à une personne qui se présenterait pour la première fois dans cette banque en poussant la porte, en venant chercher un projet immobilier, aussi rentable soit-il. Le facteur humain est très important. C'est pour ça que je vous recommande d'avoir une excellente relation avec votre banquier et de ne pas aller le voir uniquement lorsque vous avez besoin de défendre un projet immobilier afin d'obtenir un crédit. Voilà, ça c'était juste pour la petite parenthèse. Alors encore une fois, comme je le disais un petit peu plus tôt dans cette vidéo, ces nouvelles réglementations du HCSF, elles ne vont pas révolutionner l'immobilier, mais il faut quand même souligner le geste qui a été fait. Et n'oublions pas non plus que l'immobilier, c'est quelque chose qui pèse lourd dans l'immobilier, parce qu'un immobilier qui fonctionne, c'est des artisans qui travaillent, c'est des architectes qui travaillent, c'est des comptables qui travaillent et surtout c'est aussi des notaires qui travaillent. Et qu'est-ce qu'on récupère ? Qu'est-ce que l'État va récupérer de cette activité ? Il va récupérer de la TVA sur chacune des prestations et l'État va récupérer également des frais de transaction à chaque fois qu'il y a un achat ou une vente de biens immobiliers. Voilà ce que j'avais envie de vous dire par rapport à ces nouvelles réglementations du HTSF. Les vannes s'ouvrent un petit peu. Il faut en profiter. Ne tardez pas à investir dans l'immobilier. Vous savez que le meilleur moment pour investir a toujours été maintenant. Il y a 10 ans, on disait que c'était il y a 10 ans. Aujourd'hui, on dit que c'est il y a 10 ans. Et dans 10 ans, on dira que c'était il y a 10 ans, c'est-à-dire maintenant. J'espère que cette vidéo aura été claire. J'espère qu'elle vous aura donné envie d'investir dans l'immobilier. Allez-y, c'est maintenant qu'il faut agir. N'hésitez pas à liker si vous avez aimé. N'hésitez pas non plus à partager. Si vous souhaitez connaître les coulisses de tout ce que je fais au quotidien, je vous invite à vous abonner immédiatement à mon compte Instagram et à mon compte Facebook. Je partage avec vous des appartements que j'ai en travaux ou en chantier. Je partage avec vous la préparation de toutes les vidéos. Et je peux répondre également à certaines questions que vous vous posez. Abonnez-vous, vous êtes les bienvenus. Et puis, je vous offre également un package de bienvenue de e-book « Convaincre la banque mode d'emploi et doubler son salaire avec la location courte durée » ainsi qu'une formation de plus de 2h30 pour tout comprendre des mécaniques de l'immobilier. Vous pouvez accéder à ce package en regardant la description juste en dessous de cette vidéo ou les petites fiches qui vont apparaître en haut à droite de votre écran. Écoutez, je crois que je vous ai à peu près tout dit. Si, allez, je vous rappelle une dernière fois, ne pas oublier de vous abonner à cette chaîne YouTube pour la faire grandir et puis pour me remercier de mon travail. C'est très très important. Ce coup-ci, je vous ai tout dit. Je vous quitte ici et on se retrouve très très prochainement pour une nouvelle vidéo. Je vous dis à très très bientôt. Ciao ! Sous-titrage ST' 501